et bonjour ça bouge dans cette vidéo je vous emmène à la découverte du sentier de la brague au départ de valbonne venez avec moi on va aller voir si on emmène les enfants c'est parti alors juste un petit mot avant de commencer cette vidéo elle est un peu longue pour une raison très simple c'est qu'en fait au départ je pensais faire juste les premiers kilomètres de cette grande promenade le fait est qu'en fait j'ai découvert un point intermédiaire sur ce sentier que j'imaginais pas et du coup je me suis dit bon bah je vais jusqu'au bout pour aller voir si de ce point intermédiaire ça peut être intéressant de faire une part et d'autre du sentier donc voilà donc restez jusqu'au bout pour voir l'intégralité du sentier même si c'est un peu long au moins ça vous permettra de savoir vraiment quelle partie vous allez prioriser dans votre promenade c'est parti alors la promenade commence ici juste en face du cimetière de valbonne moi je me suis garé le long du cimetière et vous avez aussi un parking qui est 200 m plus bas là bas qui s'appelle le parking de pierrefeu qui est entièrement gratuit et on va emprunter la piste de la calanque qui est là et qui part dans ce sens c'est parti donc c'est un sentier qui fait 9 ou 10 km 10 km apparemment sur sur l'application de biote qui relie donc valbonne et biote j'ai décidé de partir moi de valbonne parce que il y avait des stationnements pratiques et faciles à toute proximité alors que à biote sauf si je me trompe et à ce moment là vous le direz il fallait partir principalement du centre du village et ça je trouve que c'est pas pratique parce qu'il fallait pour ensuite emprunter une route avec les enfants à pied et je suis pas fan de ça donc à choisir je préfère partir de valbonne alors des tout premiers mètres on longe la brague là ici on arrive tout de suite à la maison nature environnement qui se trouve juste là vous avez un petit banc au bord de la brague une petite mare et nous on va descendre ici et on va aller traverser la brague je vous montre ça parce que c'est assez atypique et alors tout de suite ça me fait vous dire que pour les poussettes c'est compliqué à ce niveau là à moins de la portée à deux éventuellement regardez ce petit pont hop là quand il ya un gros niveau d'eau ça doit être sympa et là vous êtes au milieu de la brague super sympa donc voilà à vous de voir si vous venez avec une poussette ici on a fait moins de moins de 300 mètres depuis le départ du chemin on a les petits panneaux qui nous oriente le balisage jaune bon là par contre poussette c'est fini le chemin n'est pas du tout adapté bon je viens de faire deux épingles qui montaient bien on a quitté le long de la brague pour pouvoir le retrouver un petit peu plus tard et donc voilà il ya 150 et 100 ou 150 mètres où ça monte bien je suis un peu un petit peu essoufflé mais après là on est en train de repartir sur un chemin qui reballonne donc si les enfants disent ah ça monte vous inquiétez pas vous leur dites t'inquiète pas c'est pour mieux redescendre après allez continue là on arrive à une intersection mais vous pouvez pas vous planter on a encore les les panneaux sentiers de la brague sur la droite ou alors retour en arrière bon ça n'a pas de sens alors après 1 km 800 à avoir tout redescendu on revient au niveau de la brague on a encore les panneaux ici on peut pas se tromper balise 360 on passe sur ce petit pont donc attention parce qu'il y avait des maisons juste avant il peut y avoir des voitures là voilà on a la brague qui est là hop ici et là et là du coup on va partir à droite c'est encore indiqué sentier de la brague vous pouvez vraiment pas vous tromper donc c'est vrai que ça paraît un peu dommage d'avoir fait toute cette boucle qui monte qui redescend comme vous le verrez je pense que le sentier à la base c'était pas ça il passe juste à côté du pont là on le voit mais il est fermé donc il a dû avoir un éboulement quelque chose comme ça peut-être qu'un jour il sera réouvert et je ferai une nouvelle vidéo mais du coup ça fait une grande boucle d'un kilomètre 8 multiplié par deux pour le retour qui est qui peut être un peu un peu dur pour les enfants mais là maintenant on est au niveau de la rague je vous regarde je vous laisse je vous laisse apercevoir tout ça et là c'est très joli c'est hyper calme c'est vraiment agréable allez on continue là on a fait deux kilomètres de sang et on a un endroit qui est déjà assez sympa à découvrir on est tout au bord de la brague on a ces roches une petite cascade alors attention parce que ça glisse surtout qu'hier il a plu mais c'est très très joli et le chemin il continue par là c'est ce que je vais faire là aussi quelques mètres plus loin regardez on a un petit élément sympa un petit pont qui je pense a été mis en place par les écuries qui se trouvent juste à côté pour faire sortir à mon avis les chevaux donc moi je vous laisse tester si si c'est assez costaud j'ai pas envie d'essayer et voici à 2 km 400 un endroit super sympa qui va plaire aux enfants le petit pont tout en pierre et là vous êtes encore juste au dessus de la brague regardez comme c'est beau le petit canard qui traîne ça vaut le coup regardez super joli là on se retrouve vraiment en plein coeur de la forêt juste au bord de la braque qui est juste là on entend que le bruit des oiseaux parce que vous entendez c'est super agréable alors le sentier se resserre un peu plus ici c'est pas véritablement dangereux parce que c'est pas haut du tout mais bon faire attention avec les plus petits faut les garder en main pour éviter une petite chute malencontreuse qui pourrait faire bobo mais là regardez on est vraiment se croirait en forêt amazonienne là c'est superbe on a les petites cascades très très joli puis là ça change un peu de décor du coup donc pour les enfants c'est c'est pas désagréable non plus de changer de type de sentier là après moins de 3 km vous avez une petite plage juste là tout petit et vous êtes vraiment au bord de l'eau avec les petites cascades qui descendent franchement c'est très agréable très apaisant et moi je continue alors là on a fait trois kilomètres on arrive à cet endroit là qui peut être intéressant si vous voulez vous arrêter pour les enfants vous avez un espace on va dire de jeu faire attention quand même mais le sentier lui il continue par ici ça va un panneau qui est un peu plus loin c'est vraiment évident c'est difficile de se planter quand même voilà le panneau il est là donc soit retour en arrière direction valbonne soit on continue le sentier de la drague direction une biote et juste après ce troisième kilomètre juste après le panneau on arrive dans un endroit qui est aussi tout intéressant tout intriguant un peu mystérieux avec toute cette mousse alors je sais pas si elle est là toutes les saisons mais là c'est vraiment joli les petites cascades de partout c'est ça qui est vraiment agréable dans le ruissellement à longueur de sentiers et ça c'est top enfin moi j'adore là le lieu il est complètement dingue pour les enfants pour pouvoir passer de rocher en rocher franchement c'est sympa elle en continue regardez cette petite cascade je sais pas si vous m'entendez ou si vous entendez plus la cascade on est juste au bord du chemin là c'est vraiment sympa alors gaffe ici ça glisse moi j'ai glissé pour venir vous voyez c'est très sympa on est toujours à côté de ce troisième kilomètre là est vraiment vraiment agréable pour tout le monde mais on continue là on a fait trois kilomètres et demi et on arrive on retourne au niveau de l'eau parce qu'on s'en était un petit peu éloigné sur quelques mètres et voilà là on y retournait et c'est vraiment joli et encore un spot voilà à trois kilomètres et demi juste après ce dont je vous parlais qui est vachement intéressant parce que là vous descendez vraiment dans le lit de la brague hop regardez moi ça superbe même si vous n'avez pas prévu de vous baigner vous pouvez y passer un petit moment sans aucun problème et le sentier il continue ici alors je suis pas certain de mon coup mais il me semble que il ya deux ans on était venu ici au niveau de la brague par un autre chemin et et mes enfants s'étaient bénis justement au petit spot que je viens de vous montrer juste avant parce que ça fait une sorte de petit de petit jacuzzi ils avaient passé une heure à s'éclater à rigoler comme des fous franchement c'était super sympa mais je suis pas sûr certains mon coup ouais je crois que c'était là on s'était calé juste là il me semble franchement c'était un régal bon en été bien sûr mais c'était éclaté voilà on est toujours à trois kilomètres et demi trois kilomètres six cents exactement et et c'est voilà c'est vraiment vraiment joli regardez bord de l'eau plus calme mais tout aussi agréable vraiment c'est un endroit qui est clairement magnifique et le sentier toujours ici alors là on arrive à 3 km 700 regardez ces arbres plein de verdure de mousse c'est dingue on se croirait en forêt amazonienne équatarie je sais pas et là du coup on arrive à un endroit super sympa on a un petit pont qui est juste à ce rocher on va le faire là on a l'accès à la brague ici on a d'autres sentiers qui partent dont un qui remonte dans sofia antipolis et là on a le petit pont que je crois qu'il s'appelle le pont des tamarins mais à vérifier je vérifierai hop et c'est sympa à passer en tout cas c'est le chemin qu'il faut emprunter pour aller jusqu'à biote donc on y va là on va emprunter les escaliers qui grimpent et là après avoir tout redescendu on est à peu près à quatre kilomètres et on peut descendre jusqu'à une petite plage qui donne accès donc à la brague et c'est joli on a des petits les petites cascades ici le russellement c'est très très agréable encore là aussi à 4 km 100 on a un endroit vraiment sympa on peut se caler carrément dans la brague alors moi j'y vais pas parce que comme ça a plu hier j'ai pas envie de glisser pour rien mais mais c'est très sympa là c'est joli toute cette partie du sentier en pierre regardez on est comme dans des gorges on a presque une grotte là pour intriguer les enfants et c'est très atypique puis voilà on est vraiment au bord de la brague en pleine nature là aussi une grotte ça va ça va donner de l'imagination au plus curieux alors là il ya une intersection je vais suivre le marquage au sol ici le balisage et grimper au dessus même si en dessous c'était intéressant ce qu'il y avait sorte de passage rocheux mais je vais pas faire le fou je suis le marquage nouvelle intersection ici on descend façon en haut ici il y avait une croix pour indiquer que c'était pas le bon le bon chemin et là en effet on retrouve le balisage juste là donc on continue on descend alors ici on redescend vers la brague toujours le marquage ici là on est tenté d'aller vers la brague mais on a une croix donc c'est pas bon je pense que c'est par ici seul l'avenir me le dira ouais donc je pense que je suis sur le bon chemin même si j'ai toujours pas vu de marquage qui me confirme ça mais bon vu la forme du chemin on est bon on est à cinq kilomètres et on a un très joli endroit je vais vous montrer ça on descend et on a une plage ici très 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 sympa avec la petite cascade là bas c'est vraiment joli et je continue le sentier donc c'est confirmé j'étais bien sûr bon chemin puisqu'on retrouve le marquage ici et en fait là on arrive un parking qui s'appelle le parking du domaine de la verrerie et on a un pont donc je vous mettrai l'emplacement exactement de ce parking au cas où vous souhaitez partir d'ici et là on retrouve le panneau qui nous indique que le sentier de la brague il continue ici on serait tenté d'aller là parce qu'on a le gr en fait le sentier de la brague c'est là avec le balisage jaune donc on continue dans ce sens et j'ai oublié de vous dire qu'on a fait 5 km 400 pour arriver jusqu'à ce parking depuis valbonne à seulement 200 m après le parking on atterrit dans des endroits qui sont très paisibles enfin paisible ils sont très joli très calme oui c'est vraiment très sympa par contre on entend beaucoup plus la route qui est juste au dessus que dans les premiers kilomètres en partant de valbonne mais ça a son charme aussi là 5 km 800 donc 400 m seulement après le parking du domaine de la verrerie on retrouve des endroits beaucoup plus nature on entend plus tout la route on entend que le ruissellement de l'eau et du coup ça redevient beaucoup plus agréable et alors là quelque chose d'exceptionnel regardez une licorne donc si vous voulez dire aux enfants que en faisant cette promenade ils vont pouvoir voir une licorne il faut les emmener jusque là 5 km 800 en partant de valbonne ou alors 400 m après le parking du domaine de la verrière et là c'est encore très très joli donc voilà à la recherche de la licorne et là on a encore une autre sculpture magnifique qui est appelée le poète échoué c'est intéressant pour les enfants ça là au sixième kilomètre on a ses retenues d'eau sont très joli avec la petite cascade très sympa aussi et là après 6 km 100 on arrive à un endroit complètement différent de tout ce qu'on a fait jusque là avec ses pierres et toujours pareil c'est ces plages du coup complètement différente mais qu'on leur charme également regardez c'est magnifique c'est vraiment joli là après 6 km 300 on a un calme quasi absolu ça fait du bien et à 6 km 400 encore une nouvelle ambiance avec une jolie cascade juste là c'est dingue tous ces paysages différents qu'on a pu découvrir là sur sur 6 km et demi c'est assez fou quoi bon là c'est évident mais je vous le mets quand même on va devoir prendre à gauche pour se rapprocher de la brague et ensuite prendre à droite le balisage il est bien foutu impossible de se perdre là pareil on est à 6 km 600 et on a encore changé un petit peu de décor c'est super joli on est sous la roche on retrouve un peu ce qu'on avait vu tout à l'heure mais franchement c'est c'est hyper agréable comme comme promenade là on a fait un petit peu moins de 7 km on arrive à un endroit qui est assez intriguant regardez cette bâtisse c'est assez ruine tout le long de la brague ça fait assez mystérieux juste après sur l'endroit d'ici vous avez un espace avec des tables de pique nique le sentier continue là même une petite plage pour pouvoir manger au bord de l'eau si ça vous dit regardez c'est pas énorme hein ben d'accord mais ça reste la petite plage c'est sympa voilà là vous avez carrément la petite table au bord de l'eau pas mal ça là donc après sept kilomètres on arrive au pont d'état marin le sentier continue ici vous avez un parking là bas que je vous mettrai en info coordonnées sur sur le site et voyez on continue senti de la brague direction biote par ici elle est sympa le sentier aussi juste au bord de la brague et tout ballonné c'est agréable sur cette partie du sentier qui est vraiment très agréable c'est un peu moins déroulant parce qu'il ya énormément de racines au sol donc voilà je voulais vous le dire parce que c'est meilleur mais c'est vraiment vraiment sympa regardez en pleine forêt on passe entre les arbres et tout c'est pour les enfants je pense que ça va leur plaire voilà et là on a cette braque qui est toute calme là avec les petits rapides ici et puis là toute calme c'est super sympa là au huitième kilomètre on a un petit coin sympa c'est de cette mousse c'est de cascades là 8 km 100 on arrive à un endroit sympa assez dégagé et là on a le petit pont qu'il faut emprunter et les petites cascades aussi regardez comme c'est joli la petite arche naturelle en ronces regardez ça joli ça joli petit pont la petite cascade ici ça passe en dessous hop à plaire aux enfants ça ici on est juste après le petit pont très mystérieux toute cette mousse quand même des décors celtique ça c'est dingue là huit kilomètres 400 le chemin est bien plus accidenté mais toujours accessible pour les petites jambes comme comme depuis le début du sentier elle a regardé cette cette retenue de la brague très joli encore une fois avec des petites cascades ça en fait les cascades pour une promenade voilà aussi bien accidenté on arrive quand même à passer puis là l'endroit il est assez énigmatique là à huit kilomètres 600 on a un petit endroit sympa pour jouer tout au bord de l'eau c'est pas mal il fallait ricocher hein et là il faut quitter la brague je sais pas pour combien de temps pour monter à l'itinéraire pédestre ici bon en fait ça recoupe sur le chemin qui était juste avant hop itinéraire pédestre donc vous pouvez prendre celui-là je pense ça craint rien ça ça durait à peine 100 mètres là il faut passer la petite rivière sans se foutre les pieds dans l'eau hop et on continue là aussi à 9 km 400 on avait des petites plages côté desquelles les enfants peuvent jouer donc il y a une multitude vraiment d'endroits où vous pouvez vous arrêter pour pique niquer prendre le goûter ou juste flâner sans aucun problème regardez là ce petit rocher c'est vachement sympa le milieu de la brague magnifique la petite cascade alors là on est à 9 km 800 toujours aussi bien balisé hop sentier de la brague biote village on a un pont à passer intéressant pour les enfants voyez on traverse la brague là aussi c'est sympa et on continue là sur le sentier balisé jaune avec ses ruines là sympa on change de rive bon là on a dépassé les 10 km parce que j'ai fait quelques allers-retours mais là on a une ambiance un peu différente encore plus cool c'est moins joli au niveau de la brague par contre mais voilà c'est une ambiance différente alors moi je suis à 10 km 800 on a une partie de la brague qui est jolie ici calme aux abords et puis ensuite la petite cascade et là on arrive dans une partie qui a l'air intéressante regardez on passe sur des planches ça c'est pas commun alors attention de pas glisser regardez moi ça ça alors là pour le coup je suis bluffé hop je m'attendais pas à ça je trouvais que c'était assez monotone sur la fin mais au final il y a encore un petit côté intéressant bon là aussi le sentier il est assez atypique regardez on est sur une sorte de monticule d'un mur là jolie vue sur le bel vase qu'on est dans les gorges c'est sympa pour cette fin oh on a même un petit pont là trop cool regardez moi ça ça peut plaire ça aux enfants hop c'est sympa ce petit pont là on a encore un pont enfin pas un pont, une sorte de de chemin aménagé en ce kilomètre 250 mais bon c'est le genre de choses qui plaisent toujours aux enfants et là on a la brague en contrebas toute calme ça sent la fin de la balade là on a complètement quitté la brague on est dans la forêt très agréable et si vous n'êtes pas assez fatigué voilà qui risque de vous achever des bonnes marches et après 11 km à 850 sur mon GPS on arrive à Biote à l'endroit que je vois que je n'invite pas à venir vous gérer parce qu'il y a très peu de place alors si vous avez des places encore ça va mais enfin il faut avoir de la chance sinon il faut retourner carrément dans le centre du village et voilà donc c'est fini pour cette découverte du sentier de la brague je vous avoue que je ne m'attendais pas à faire les 12 km que j'ai parcouru à l'allée je suis en train de me faire le retour donc ça va être sympa mais en tout cas je suis content de les avoir faits pour pouvoir vraiment découvrir l'intégralité du sentier et surtout voir qu'il y avait en fait des étapes intermédiaires en partant de Valbonne par exemple bon c'est sympa mais le fait qu'il y ait cette boucle du haut sentier qui est fermée dès le départ sur quelques centaines de mètres mais qui nous fait faire une grande boucle dans la forêt c'est à prendre en considération pour vous donc voilà si vous voulez vraiment être au bord de la rague et passer un maximum de temps en partant de Valbonne c'est pas ce qu'il y a de mieux cela dit vous passez un super moment en forêt et ça c'est pas dégueulasse après il y a ce fameux parking du domaine de la Véry qui est vachement bien placé parce qu'il est central et il vous permet d'aller à des endroits super jolis je vous mettrai toutes les infos enfin vous avez eu toutes les infos dans la vidéo je trouve qu'il est bien placé il y a aussi ce parking des Tamarins mais le parking du domaine de la Véry je trouve qu'il est vraiment bien placé donc peut-être que je conseillerais de partir là pour pouvoir profiter plus rapidement de la Vrague en fait donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire j'espère que cette découverte vous a plu autant qu'à moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous ah si une petite chose là il a plu hier par exemple ici pas beaucoup mais ça rend le terrain vraiment glissant donc évitez peut-être de venir un lendemain de pluie parce que pour les enfants qui ont tendance à courir tout ça je vois très vite l'accident arriver donc voilà donc sur ce prenez soin de vous et faites comme moi sortez les gosses à bientôt à bientôt